Coucou! 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 Alors, n'importe quoi, il nous connaît, il nous comprend aussi. Oui, oui, oui. Alors, on est très, très content de vous retrouver aujourd'hui ici sur notre terrasse. Mais oui! Notre patio. Il fait beau, il ne pleut pas aujourd'hui pour l'instant. Puis, il n'y a pas de tondeuse parce qu'on sait que le voisin, il a fait faire sa tondeuse hier. Il a tondu hier le gazon, donc aujourd'hui, on va être tranquille. Oui. En premier, je voudrais vous remercier pour s'en passer les bons commentaires que vous avez faits au sujet de mon… C'est-tu samedi? En tout cas, que vous avez dit pour mon tableau que j'ai fini pour Hélène, de sa fille. Ah oui, c'est samedi. Oui, on l'avait montré dans le jardin ici. Ah, ok, ok, ok. C'est samedi, oui, oui. Mon Dieu, ça m'a touché. Oups! Ça m'a beaucoup, beaucoup touché, je veux dire, tous les beaux commentaires. Il y a même une madame qui m'a pris en privé. Elle a dit, j'aimerais ça que vous me faites le portrait de ma fille qui est décédée. Ah, ça m'a touché de lui dire non. Ça, j'ai commencé, vous le savez, au Mexique. Ça a été très long parce qu'elle manquait de temps, beaucoup de temps. Ben oui, ben oui. Juste pour faire ce tableau, ça a pris quasiment six mois. Ben c'est ça, tu sais, je me suis mis après ici, entre temps, mais non, 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 non. C'est pas qu'elle est longue à peindre, mais c'est qu'elle n'a pas le temps de peindre. C'est ça, c'est ça, puis je m'excuse pour la madame, là, je pourrais, je prends pas de commande. Ça, ça, c'est seulement mon troisième, attends, un, deux, trois, troisième, puis il y en a plusieurs inachevés en bas de mes petits ententes. Oui, il y a beaucoup de tableaux inachevés. Oui. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'avons-nous? On a le cours de lundi sur la formation qui va sortir, c'est la pastel sec avec une nouvelle. Oui, les Linda Boyd. Linda Boyd. Donc, on va commencer lundi, là, les cours de pastel sec. Donc, je pense qu'on va mettre une semaine sur deux, on va rajouter du pastel sec parce qu'il y en a pour plusieurs semaines. Oui. En alternance avec d'autres cours de mois. Ben oui. Et puis, ça va durer peut-être sur un mois au moins. Excuse, pour pas qu'il t'oublie non plus. Oui, ben c'est ça. Non, pour pas qu'il y ait que du pastel sec pendant plusieurs semaines, il ne faut pas oublier les autres, ceux qui n'en sont pas. Ben oui, c'est ça. Mais attention, le pastel sec, c'est un médium qui est quand même assez facile à utiliser, mais surtout facile à transporter. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel et on peut très bien faire un petit peu de pastel sec dehors, sur le motif d'un paysage ou autre, ou à la maison, d'une nature morte, un portrait, des fleurs, peu importe le sujet. Mais ça permet de se pratiquer autant pour le dessin, les couleurs, le mélange des couleurs, tout ça, sans avoir à sortir le gros matériel de peinture avec les diluards, les tubes et tout ça, sans avoir à s'installer aussi avec un chevalet. On peut faire du pastel sur une table. C'est quand même un médium qui est vraiment pratique, même pour ceux qui font de la peinture. Oui, tu parles de chevalet. De chevalet. De chevalet. Oui. C'est que tu te rappelles aussi, on a eu pour la vidéo, pas la vidéo, le lundi, l'article du blog. Oui. Oui, on pourrait en parler qu'on a remis la même que la semaine passée. Oui. Le pourquoi. En fait, on n'a pas remis le même. C'est comme un complément. Un complément. L'article du blog de lundi dernier, c'est un complément de l'article précédent parce que ça a traité de certaines choses sur le premier qui étaient spécifiques à la France. Et donc, il a été rajouté la partie pour le Québec. Ben oui. Il ne faut pas vous oublier non plus. On ne vous oublie pas. Inquiétez-vous pas. Moi, je suis là pour le coacher, là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a alors, cette semaine, dans cette vidéo, aujourd'hui? OK. Ben, on a aussi… On peut parler à toujours ceux qui ne nous connaissent pas. La formation, il y a plus de 3000 abonnés. Oui, oui, oui. Plus que ça. Mais non, je n'ai pas mis ça à jour. Non, je fais à jour à peu près environ, là. C'est ça. Si vous voulez voir ces cours de pastel sec à partir de lundi, vous pouvez vous inscrire, ne serait-ce qu'aux 7 jours d'essai gratuits, si ça n'est pas encore fait. Oui. De l'abonnement à la peinture, c'est facile. Au bout des 7 jours, vous pouvez vous désinscrire ou rester inscrit pour commencer à faire votre abonnement payant mensuel ou annuel. Oui. Une petite… Avant les 7 jours, attendez pas que le 7 jours s'est passé parce que sinon, un paiement va se faire tout de suite. Oui, c'est ça. Oui, ça serait mieux que vous l'avez. Juste avant. Juste avant. Vraiment de vous désabonner. Il ne faut pas avoir de surprise. Oui. Sinon, vous nous écrivez. Ah oui, on vous rembourse. Sinon, mais c'est parce que le monde nous dit, eh bien, c'est ça. Oui. Ou bien, des fois, on nous dit, ouais, mais comment ça se fait qu'il faut une carte de crédit, quand même, pour s'inscrire aux 7 jours gratuits ? C'est parce que si c'était libre, sans avoir à mettre une carte de crédit pour s'inscrire, on aurait peut-être 15 000 inscriptions dans la semaine, et il y aurait des enfants qui s'inscriraient, des gens qui n'ont... Ça serait de la folie, là. Et après, il faudrait désabonner tout le monde. Ça ferait un gros, gros désordre. Donc, il faut vraiment avoir une carte de crédit, même si vous ne payez pas. Non. Avec une carte, on s'inscrit, ou avec un compte PayPal, on s'inscrit, puis après, on peut se désinscrire. Le prélèvement, il n'est pas fait. Il n'y a pas, non. Il n'y a aucun prélèvement, tant que l'abonnement commence pour vous au bout de ce jour. C'est ça. Exactement. Voilà. OK. On va parler aussi des personnes qui nous ont envoyé des photos. On a commencé à recevoir des photos. Oui, oui. Je suis très contente. Une que je me rappelle, c'est Gaëlle. Oui. J'ai vu Gaëlle. Oui, elle est très, très jolie. Et aussi d'autres, mais je n'ai pas pris un autre. Je m'excuse, mais on a commencé. Il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils m'ont envoyé même des vidéos, des petites vidéos. J'en ai deux, trois. Ça commence, là. Oui. Les questions ne sont pas encore arrivées, mais elles vont arriver. Question vidéo, oui. Il y avait quelqu'un qui était d'accord avec moi. Mais oui, c'est vrai. Ça fait une meilleure approche. Tu sais, moi, je parle à une caméra, mais là, quand je sais à qui je parle... On sait qui se cache derrière la caméra. Ben oui. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il dit, elle va tout se rappeler de mon visage. Moi, avant les questions, je regarde si j'ai les photos. Je regarde, je l'ai et je sais que ça va me rentrer. Oui. Ça nous permet de mettre un visage sur les noms qu'on voit ici. Alors, si vous voulez nous envoyer vos questions en vidéo, faites-le, une petite vidéo à votre téléphone. Voilà, vous posez votre question plutôt que de l'écrire, envoyez-nous-la. Et puis, on vous mettra dans la vidéo du samedi. Oui. Si vous ne voulez pas envoyer une question en vidéo, vous voulez juste nous envoyer une photo pour qu'on la garde, pour qu'on voit quel visage mettre derrière votre nom, ça serait bien aussi. Ben, tu pourrais donner le lien, là, qu'on te donne tout le temps, là, pour envoyer la photo ou la vidéo à rené... Oui, oui, rené, arrobas, miloneuracademy.fr. Oui. C'est ça. Tiens, je vous le mets ici, en dessous, là. OK. C'est bon? Puis, aussi, vous savez qu'on s'en vit, c'est très, très, très bientôt. Bientôt, bien. Et je suis désolée, encore, qu'il y a beaucoup, beaucoup de canicules chez vous, là. J'espère que vous vous hydratez bien, puis tout ça. Surtout pour les personnes âgées, tu sais, boire beaucoup, là, c'est important aussi. Boire un peu, tiens. Oui. On a plusieurs tableaux qu'on va apporter avec nous que René y vendent. Fait que si ça vous intéresse tout de suite, qu'on vous les apporte, là, vous pouvez aller voir son... Oui, sur la page, sur le site. Sur la page, oui, c'est ça. Si vous allez sur renémilone.com, je vous mets le lien ici, renémilone.com, je vous l'écris en dessous, mais le lien est dans la description sous la vidéo. Et vous allez pouvoir voir mes œuvres, mes tableaux. Donc, il y a les paysages, il y a les fleurs, il y a nature mort, tout ça. Vous allez pouvoir, si vous voulez, réserver, commander un tableau. Et puis, on pourra vous l'apporter, dis-moi. Soit vous êtes sur notre chemin, on pourra vous l'apporter, vous le remettre en main propre. Soit lorsqu'on sera arrivé en France, on va vous l'envoyer par la poste depuis la France. Puisqu'il coûterait pas mal moins cher que de l'envoyer d'ici. Oui, mais c'est pas juste que ça coûte moins, oui, ça va coûter moins cher que de l'envoyer d'ici. Mais il n'y aura pas le risque d'avoir un ajout des frais de douane. Et aussi le risque que ça se perde ou que ce soit, on va dire, volé ou autre, on ne sait pas. Puis c'est gros, ça peut être gros aussi, une toile. Donc là, dans la valise, ça va bien. Oui. Voilà. Puis j'avais envie de parler quelque chose. Hier, j'ai fait la Moses de drapé en peinture. Alors, Moses, c'est un terme québécois. Ah, que j'ai eu de la difficulté. Pourtant, les visages, tout ça, mais à l'huile. Mais là, je l'ai fait, vous allez voir. Oh mon Dieu, que j'ai eu de la difficulté pour faire tout ça, c'était avec l'acrylique. Puis moi, ça fait des années que je ne peins plus à l'acrylique. Et voilà. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de la difficulté. Mais ce n'est pas grave. Je me suis dit, vous allez vous mettre à ma place. Vous allez voir ça. Donc, on a fait une vidéo. On a tourné une vidéo qui est comme professeur-élève. Oui, oui, oui. Démonstration de peinture de drapé. Peinture, cette fois-ci, comme on l'avait fait avec le fusain. Tu l'as fait avec la peinture. Oui. Ça va sortir sûrement en septembre, je pense, c'est ça? OK, oui. Oui, je pense que oui, ça va sortir en septembre. On l'a tournée cette semaine. Mais vous allez voir que j'avais beaucoup de difficultés. Pourtant, pour moi, c'était facile. Mais peut-être… Et voilà. Vous allez comprendre… Vous allez comprendre c'est quoi faire le drapé. Vous allez comprendre quelles sont les difficultés. Donc, aussi, comprendre comment les éviter si vous faites vous aussi… En fait, l'exercice de drapé, c'est un bon exercice pour bien observer, surtout l'observation. Mais aussi l'observation, donc des formes, des dessins, des lignes, tout ça. Mais des ombres et lumières et des contours fondus, découpés, tout ça. C'est vraiment très poussé comme observation. Oui, il faut dire que c'est sur le motif. Sur le motif, oui. Mais moi, sur le motif, jamais je fais ça sur le motif d'habitude. Comme moi, j'ai fait la photo, vous avez vu, je l'ai fait à partir d'une photo. Je fais tout à partir d'une photo. Mais sur le motif, c'est vrai, c'est à faire. Franchement, je vais le faire la prochaine fois tout seul. Oui, mais disons que si ça avait été trop facile, ça n'aurait pas été intéressant. Mais non, c'est sûr. J'ai fait beaucoup de difficultés là-dedans. On va vous partager les difficultés et donc, bien entendu, comment les éviter. Oui. Alors, combien de questions aujourd'hui? Quatorze. Quatorze questions. On va finir la vidéo sur des images qu'on a faites le week-end dernier à la chute Montmorency. À Québec. Et sur l'île d'Orléans, à Québec, c'est ça. Et dans Québec aussi, dans les rues de Québec. Ah oui, oui, oui. C'est agréable. Mais il y avait beaucoup de monde. Alors là encore, vous allez peut-être pouvoir faire des petites captures d'écran, pour faire éventuellement un tableau, une peinture, autant dans les rues de Québec, le château Frontenac, tout ça. Si vous voulez faire un petit tableau avec quelques petits détails, le château Frontenac, c'est bien. Mais il y a la chute Montmorency aussi, qui est vraiment très spectaculaire. Oh! 420 marches que j'ai montées. Oh my God! Puis ça, ça part des autres qu'on a marché, là. 420 marches. À peu près, là. Oui, oui, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. Si j'aurais pas eu mal à mon genou, j'aurais été correcte. Là, j'ai plus mal à ma hache, mais c'est à mon genou. Ah oui. Quand c'est pas mal à ma hache. OK, mais on va commencer avec… On y va, c'est parti. Ben oui, avec Suzanne Lessard. Bonjour Suzanne. Bonjour à vous deux. J'ai une question à propos du médium gel golden. Puisque ce médium retarde le séchage de la peinture acrylique, puis-je l'utiliser sur l'ensemble de mon tableau, dont le séchage retardé m'incommode, et ne pas l'utiliser sur quelques parties, dont le séchage rapide m'est utile. Comme les couches superposées de l'eau, et tous ces nuances, par exemple. Autrement dit, suis-je obligé de l'utiliser sur tout le tableau, du début à la fin? Sinon, quelle est la marge de manœuvre pour ce médium? Non, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur tout le tableau. Effectivement, ne l'utilisez que là où vous en avez besoin. Donc, si vous voulez retarder votre séchage de peinture acrylique à certains endroits, vous l'utilisez. Là, vous n'avez pas besoin de laisser, on va dire, de retarder le séchage. Vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas une obligation de le mettre partout. Cependant... Ah, il y a un petit peu de vent. J'avais fini avec celle-là de toute façon. Oui. On va juste attendre que la rafale arrête, parce que je n'ai pas mis nos petits moutons ici sur les micros. OK. Voilà. Donc, cependant, si vous ne l'utilisez pas partout et que ça change la brillance, en mettant votre médium, il est brillant, et que ça va changer la brillance de votre peinture, votre tableau, à certains endroits par rapport à d'autres, vous aurez juste à vernir votre tableau lorsqu'il sera terminé, avec un vernis brillant pour briller partout, ou mat pour que ce soit mat partout. Voilà, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser votre gel, médium gel, seulement là où vous le souhaitez. Mais attention, qui dit médium gel dit aussi une texture différente et un petit peu d'épaisseur peut-être aussi. Et là aussi, faites attention que ça ne se voie pas trop par la différence là où il y a du gel ou là où il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et en parlant de ça, donc, cette semaine aussi, on a fait des tournages d'avance pour les vidéos YouTube. Et j'ai tourné la vidéo, justement, ça va s'appeler des astuces pour ralentir le séchage de la peinture acrylique. Et j'ai testé devant la caméra. Vous allez le voir devant vous. Donc, le retardateur de séchage d'acrylique normal qu'on utilise, qu'on achète dans le magasin de matériel d'artistes, je l'ai comparé à l'Easy-Kryl ou du moins l'équivalent qu'on trouve ici, la glycérine et le médium pour le pouring. Et là, je fais des tests sur la peinture acrylique avec ces quatre produits-là. Donc, vous allez voir ça bientôt dans YouTube. Ça s'en vient. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, mais tu pourrais faire un lien vers l'e-book. Oui, parce qu'on parle des médiums pour la peinture acrylique, un médium gel, tout ça. Je vous mets un lien ici sur le côté, là. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, l'e-book sur les médiums, les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique, qui sont tous listés avec les explications, tout ça. C'est gratuit. Vous cliquez sur le lien ici et vous allez obtenir cet e-book gratuit si vous ne l'avez pas déjà eu. OK. On continue avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Elle, elle parle pour le webinaire qu'on a fait. Le webinaire de mercredi dernier. Oui. Elle dit que… Tout d'abord, un grand merci pour votre webinaire d'hier. Très intéressant. En revanche, je n'ai pas vraiment compris la notion du chiffre d'or et je n'ai pas vu l'application à la joconde. Oui. L'application sur la joconde, on le voit dans la vidéo. Si vous allez voir le replay, on le voit… Tout d'abord, vous pouvez très bien regarder le replay à cet endroit-là, juste là, et essayer de mieux comprendre. C'est vrai qu'à cette partie-là, j'ai été un petit peu vite parce que, comme je vous l'ai dit, je pourrais en faire trois heures sur le nombre d'or. Mais si vous êtes membre de la peinture, c'est facile, j'en parle. Je le décris en détail dans les bases, dans le cours sur la composition. Mais je vais faire une vidéo sur YouTube aussi plus tard. Je vais en faire une. Il y en a beaucoup qui sont déjà prévues d'avance sur le nombre d'or, mais aussi ce qu'on appelle la divine proportion. Je vais essayer de vous montrer comment on peut fabriquer un outil, un outil en plastique qui va vous aider à, on va dire, à obtenir tout le temps le ratio de nombre d'or pour le mettre sur un tableau, sur une toile de différents formats. Je vais essayer de faire ça si j'ai le temps. Je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Voilà. Donc, le nombre d'or, c'est sûr que je pourrais en parler pendant longtemps. C'est un ratio. Il faudrait que je vous le montre même. C'est un petit peu compliqué. Mais moi, il me montrait ça à 2 heures du matin sur un téléphone. Tu as tout compris. Non, mais je lui dis, laisse-moi dormir. Non, mais c'est passionnant quand on connaît la chose. Ça part de la… C'est vrai, ça fait comme un escargot, moi, je trouve. Ça part de la suite de Fibonacci. On arrive au nombre d'or. Puis là, on voit comment il a été appliqué, utilisé par les artistes. Où est-ce qu'on peut trouver le nombre d'or dans la nature aussi, parce qu'il est dans la nature. Je vous ferai un cours là-dessus. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est vraiment passionnant. Et lorsqu'on va appliquer ce nombre d'or à nos peintures, nos toiles, il y aura toujours une bonne composition. Disons que le sujet se trouvera toujours à un endroit qui plaît. Voilà. C'est ça, le but finalement, d'utiliser le nombre d'or. On a pas mal de questions sur la vidéo des 7 concepts pour vous aider à peindre comme un impressionniste. Oui, ça c'est bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Oui. Fait qu'on commence par Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Elle dit « Merci pour cette vidéo. Moi qui aime beaucoup les impressionnistes, surtout Monet. Cela m'a vraiment intéressé. J'ai une question cependant. Si on peint un champ, une étendue comme une prairie, à la manière de l'impressionniste, on procédera comment? Toujours avec des touches ou plutôt en lissant avec un couteau? Non. Si on peint impressionniste, on peint impressionniste du début jusqu'à la fin. Ce sont des petites touches. Autant dans le ciel, que finalement, un ciel c'est uniforme, n'est-ce pas? C'est uni un ciel. Si vous avez des arbres devant un ciel, nous voyons des arbres texturés devant un ciel uni. Et les impressionnistes, ils arrivaient à texturer même le ciel quasiment. C'est de toujours travailler avec des petites touches, tout le temps, tout le temps. Parmi les impressionnistes, on prenait les pointillistes. Vous voyez que les pointillistes, ils faisaient des petits points partout. Peu importe, c'était un champ de blé, un ciel, la mer, des arbres. C'était toujours des petits points. Donc, on va partir avec une technique, une manière de faire, la touche, et on va l'appliquer partout dans le tableau. Regardez Cézanne, sa petite touche qui faisait comme ça, un zigzag là. Que ce soit dans un ciel, dans un arbre ou les feuillages en avant, c'était toujours pareil. Donc, il faut garder notre style sur l'ensemble du tableau. Si je change le style sur une partie du tableau, c'est un peu comme si j'avais deux tableaux. Ça fait trop différent. Donc, si vous voulez faire des... C'était quoi en bas qu'elle disait? Toujours avec des touches ou plutôt en lissant avec un couteau? Si vous lissez avec un couteau, sur le bas du tableau, vous le faites partout sur le tableau. Oui, mais oui, ça va être plus beau. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit la même touche, le même style partout dans le tableau. Oui, parce que je ne verrais pas le bas avec un couteau, puis l'autre partie... Ça deviendrait... Ça ne serait plus du style impressionniste, ça serait quelque chose d'un petit peu plus contemporaine, quelque chose de personnalisé. Ça veut dire qu'impressionniste, chérie, c'est tout avec des touches. N'importe quel qu'on prend dans les impressionnistes, c'est tout avec des petites touches que tu fais de ton tableau? Si tu regardes tous les impressionnistes, oui, je pense bien. La plupart, c'est toutes des petites touches. Oui, mais il y a des touches qui sont plus grosses, il y en a des plus petites. Elles sont appliquées de différentes manières selon les artistes, et puis on part des impressionnistes vers les post-impressionnistes, parce qu'il n'y a pas de coupure, c'est tout lié ensemble. Si on parle de Van Gogh, il avait sa touche particulière, sa touche fractionnée, assez longue, assez étirée. Il fait partie des impressionnistes, mais aussi des post-impressionnistes. Qu'est-ce que c'est des post-impressionnistes? C'est ce qui est arrivé après, c'est lorsque les impressionnistes se sont un petit peu éclatés en différents styles, dont le pointilliste, le divisionnisme, tout ça. On peut considérer quasiment les nabis, c'est un post-impressionnisme aussi. À partir du moment où on a quitté la peinture traditionnelle réaliste, on a quitté la peinture traditionnelle réaliste pour aller vers l'impressionnisme. Si tu regardes bien les tableaux de Cézanne, ils sont assez impressionnistes, tout ça. Et puis, à un moment donné, il devient post-impressionniste. Il devient quasiment cubiste, parce que tu vas voir des tableaux de Cézanne qui sont assez similaires à certains tableaux de Braque, Georges Braque. Le style, tu vas dire, oh mon Dieu, ça ressemble un peu. Et Georges Braque, avec Picasso, ce sont les précurseurs du cubisme. Mais Cézanne, il commençait à être cubiste un petit peu aussi. C'est ça qui est intéressant de voir. Tu sais, ça a, on va dire, ça a un petit peu dérapé dans notre style, sans que ce soit vraiment une coupure franche. Moi, je me souviens. Tu es une vraie machine, toi. Non, mais c'est ça. Un dictionnaire que je veux dire, là. Des fois, parfois, excusez, parfois, René m'impressionne et sort des mots des... C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Moi, je ne le connais pas. OK, on va continuer avec Driss Saloui. Bonjour, Driss. J'ai une question. À côté de cette technique, l'impressionnisme, la question de la technique à la prima n'a pas été abordée, alors qu'elle est, à mon sens, omniprésente sur tous les aspects. Je pense que c'est très utile de l'aborder pour compléter la compréhension des deux vidéos, technique à la prima et celle de l'impressionnisme. Oui, c'est vrai que les deux sont très complémentaires. Prenez les deux vidéos, collez-les ensemble et puis vous avez tout ça. En fait, j'ai peut-être dû en parler un petit peu, peut-être rapidement, au moins juste quelque part dans la vidéo sur les impressionnistes. J'ai peut-être parlé dans la prima très rapidement, mais ça n'est pas une obligation de peindre à la prima pour être impressionniste. Il y a certains tableaux qui sont du travail quand même de longue haleine, comme par exemple Pissarro. D'ailleurs, on a fait peindre à la manière de Pissarro. Dans la formation, la peinture c'est facile, mais c'est impossible de faire ça à la prima parce que c'est beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Si on ne veut pas que ça sèche, il faut travailler vite et longtemps. Mais Claude Monet, il peignait impressionniste, on est d'accord. Mais son tableau, il le reprenait à la même heure. Il changeait son tableau, que ce soit Rouen, Giverny ou autre. Il prenait son tableau, je dis n'importe quoi, celui de 17 heures le soir. Il le peignait. Et quand la lumière avait trop changé, il le laissait de côté. Il reprenait le tableau de 18 heures. Il avait son tableau de chaque moment de la journée sur lequel il peignait. Et il reprenait des journées plus tard, tout ça. Puis si la météo avait changé, il ne pouvait certainement pas peindre le même tableau un jour dans le soleil puis un jour sous la pluie. Donc certainement qu'il attendait plus. Claude Monet, pour ces tableaux qui ont tellement de travail dessus, ce n'était plus à la prima, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il devait peindre, sûrement reprendre son tableau quand la couche inférieure était sèche. Cézanne. Cézanne qui, pour chacun de ces tableaux, dans sa tête à lui, c'était une étude. On raconte sur Cézanne qu'il commençait à peindre un bouquet de fleurs et elles étaient fraîches, il finissait, elles étaient mortes. Parce qu'il mettait beaucoup de temps à peindre ces tableaux. Donc on ne peut pas penser que c'était à la prima s'il mettait beaucoup de temps sur ces tableaux, sur ces toiles. Si on regarde ces grands tableaux qu'il avait faits, je ne me rappelle plus rapidement. Je sais qu'il avait fait des tableaux sur les quatre saisons. Chaque saison, c'était une femme, une grande madame. C'était des tableaux qu'il peignait. Donc à cette époque-là, c'était l'impressionnisme, oui, mais ce n'était pas à la prima. Ça prenait beaucoup plus de temps. C'était des grands tableaux, immenses, les baigneuses, tout ça. Donc, l'impressionnisme, c'est un style. Il s'applique super bien pour ceux qui font à la prima. Et si on peint à la prima, en fait, voilà, si on peint à la prima, on est quasiment obligé de peindre en impressionniste. Parce que si on peignait trop réaliste, ça prendrait beaucoup trop de temps. On ne s'en sortirait pas. On commencerait le matin, on finirait le soir à 10 heures, puis on n'aurait pas fini, il faudrait continuer pendant la nuit. Donc oui, l'impressionnisme, c'est comme un petit peu quasiment obligé. pour peindre à la prima. Bien que du post-impressionnisme, ça se fait très bien aussi. On peut peindre un habit à la prima. Certainement. Je suis plein de suppositions. Je ne suis pas une science là-dessus. Je n'ai aucune preuve de ce que je dis, mais je suppose, je raisonne. Les impressionnistes ne sont pas forcément tous des peintres à la prima. Et peindre à la prima n'est pas forcément obligé que ce soit impressionniste. Mais ça aide. Oui. OK. On va continuer avec Orphée. Bonjour Orphée. J'ai une question. Oui. Sur une photo de tableau de grand maître, comment voir où l'artiste a déposé ses empattements? Quand je ne les vois pas nettement. Bien, pour voir des empattements, ce sont des épaisseurs de peinture. Il faut que la photo du tableau ait été prise avec un éclairage un petit peu latéral quand même déjà. Après, il faut que la photo soit de bonne résolution, qu'on puisse zoomer dessus pour les voir. Si vous prenez une photo qui a une mauvaise résolution ou qui a été photographiée au flash, de face, peut-être on ne les verra pas les empattements. C'est ça. Si vous allez dans un musée, vous allez les voir. Vous les avez sous les yeux. Ah ben oui, tu l'as pas facilement. Voilà, donc tout est question de, on va dire, de la photo, de la prise de vue. Et si vous allez sur des bonnes photos dans Wikipédia, il y a des très belles photos là où, quand on va cliquer sur la petite photo qui est en bas à droite là, cliquer dessus, puis là, elle apparaît en gras. Puis si vous promenez la souris dessus, vous allez voir une loupe avec un plus. Vous cliquez dessus, ça grandit encore plus. Et là, vous pouvez naviguer sur votre photo et vous allez voir tous les petits détails, les empattements, les craquelures de la toile. la texture de la toile. On voit tout, tout, tout. S'il y a un poil de pinceau, on va le voir. Mais ce n'est pas toutes les photos qui sont comme ça, mais pour la plupart, oui. Mais tu peux zoomer sa photo. Oui, oui, oui. Ah oui, absolument. C'est ça qui est bien. Mais c'est sûr que si la photo n'est pas de bonne qualité, vous ne les verrez pas, c'est certain. OK, on continue avec Sophie Miller. Coucou Sophie. Bonjour Sophie. Tu sais qui Sophie ? Oui, ben oui, Sophie. C'est notre Sophie. Oui, Sophie qui est venue au stage. Ben, c'est ça. Oui. Qui est très, très gentil avec son mari aussi. OK, elle dit bonjour Linda et Renée. Un grand merci pour cette nouvelle vidéo très instructive. Je lui demandais s'il était possible d'utiliser de l'acrylique, de faire de beaux tableaux impressionnistes, même si la peinture de prédilection est l'huile pour cette technique. Oui, absolument. Ben écoutez, on peut peindre impressionniste avec l'acrylique, il n'y a aucun problème puisque c'est même, je dirais, c'est peut-être plus vrai encore qu'en acrylique. On devrait peindre plutôt en impressionniste simplement parce que regardez, vous faites un tableau assez grand et vous avez un ciel à faire, un grand ciel. Si on veut le faire très réaliste, très uniforme avec son petit dégradé de pâle dans le bas et foncé dans le haut, plus bleu dans le haut. En acrylique, c'est quasiment impossible. Ça, il faut être vraiment avec des retardateurs de séchage, des gros pinceaux à mettre épais sur la toile. Ce n'est pas évident. Tandis que si j'utilise la méthode impressionniste des petites tâches de couleurs juxtaposées, parfois avec un petit peu de complémentaires dedans, comme ils faisaient les impressionnistes, ça va être facile à l'acrylique. Je vais m'enlever tous les problèmes de dégradé, de fondu que je ne peux pas faire en acrylique en utilisant la technique de l'impressionnisme. Voilà. Moi, je dirais, moi, je pense que tous les tableaux que j'ai fait en acrylique, ils sont impressionnistes. Parce que je ne me vois pas avoir fait du réalisme avec l'acrylique, du vraiment réaliste. Non, 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 impossible. Non, 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 non. Ce n'est pas évident. C'est trop, trop, trop. Donc, ça se prête super bien. Moi, oui, je pense qu'il faut. Regardez les petites vidéos que j'ai faites dans YouTube, des petites démonstrations. Là, à un moment donné, c'était quoi ? Peut-être, je ne sais pas, la tête d'ail était à l'huile. Mais à un moment donné, j'ai fait peut-être, je ne sais pas, j'en ai tellement fait un sablier. Lui aussi était à l'huile, je pense. Je cherche à l'acrylique. J'en ai fait à l'acrylique des petites vidéos comme ça. Peut-être un verre, un verre transparent, tiens, où on voit la transparence du verre. Des petites choses comme ça, un petit pot aussi, une petite cruche, peut-être des poires, je ne sais plus. En tout cas, j'en ai fait beaucoup, des petits exemples comme ça. Peut-être même des paysages aussi. Il y a un que vous allez voir bientôt, là, les reflets nocturnes sur l'eau. Un clair de lune. Un clair de lune et des reflets nocturnes. Les parties qui sont foncées vont être plus pâles dans l'eau. Mais la nuit, en faisant les foncées plus pâles dans l'eau, ça fait des gris, ce n'est pas beau, etc. Alors, j'ai fait une démonstration. Je l'ai tournée cette semaine. Ça sortira peut-être au mois d'octobre, ça. Mais vous voyez, ça, c'est fait à l'acrylique et je suis obligé de peindre impressionniste. Oui, c'est impressionniste. Donc, c'est sûr que quiconque peint à l'acrylique devrait peindre au moins dans un style impressionniste. Ça serait beaucoup plus facile. Et là, j'ai une pensée pour Roger Monette. Bonjour Roger, si tu nous écoutes. Qui a un superbe style de peinture. Il ne fait que de l'acrylique. Vraiment, c'est magnifique. Et il a son style à lui, très particulier, de par ses couleurs, ses formes et tout, qui est très, très beau. Et je pense qu'on peut dire que c'est un style impressionniste. Oui. Fait qu'on continue avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Renée-Linda. Pour donner suite au webinaire sur la composition, j'ai eu une idée de vidéo. Oui. Les personnes qui le souhaitent vous envoient des photos et tu nous montres comment les recadrer, retoucher pour en faire une belle composition. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui, c'est une bonne idée ça. Vous pourriez faire ça. Au lieu de nous envoyer des photos de vous, mais pas cette semaine. Non. On va vous lancer un message. Donc, dans les prochaines semaines, vous pourrez faire ça. Vous avez un petit message avec une adresse e-mail où vous pourrez envoyer vos photos de paysages, portraits, nature morte, fleurs, animaux. Abstraits, si vous voulez. Abstraits, c'est difficile d'envoyer une photo d'un abstrait. Non, non, pas abstrait. Malgré qu'il y en avait de l'abstrait qui demandaient. Oui, mais il faudrait que ce soit la photo du tableau peut-être à ce moment-là. Oui, oui. Ou du dessin ou du tableau, mais pas d'un modèle. Non. Mais surtout les paysages, tout ça, pour que je puisse… Composer. Vous montrer quelle serait la meilleure composition, peut-être pas forcément la meilleure parce que c'est toujours suggestif, mais les différentes possibilités de composition. D'ailleurs, si vous revenez sur le webinaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, le phare, le petit phare, là, sur le lac, comment je le plaçais différemment, ça faisait… Ça nous donnait des impressions différentes et le message du tableau était différent à chaque fois. Tu sais quoi? Tu pourrais faire un mercredi avec ça. Oui, un mercredi aussi, oui. Pour pas un samedi, faire ça le samedi. Super, oui. Bonne idée. Ça serait mieux. Parce que sinon, moi, je ne suis pas là. Parce que s'il le fait, il le fait devant l'ordi et ça ne sert à rien que je suis là. Oui, oui, c'est ça. Puis… Tu devrais le faire un mercredi. Ce qui permettrait d'en mettre plus aussi. C'est ça. Peut-être une quinzaine ou une vingtaine de photos ou peut-être une dizaine. Oui. On verrait le temps que ça prend. Ça pourrait faire plusieurs mercredis aussi. Ben oui. Allez, on va lancer ça. J'ai pris notre… On va vous en parler peut-être dans quelques semaines parce que là, on a beaucoup d'autres vidéos tournées d'avance. Puis le voyage qui approche, là. On va vous envoyer ça, oui. C'est une très bonne idée. Tu vois. Merci beaucoup. Merci… C'est qui? C'est Laurence? Oui, ben moi aussi, là. Merci Laurence. Pour le mercredi, là. C'est pas incroyable. Merci Lindo. Merci Lindo. Ok. On continue avec Nadine Mayette. Bonjour Nadine. Bonjour René et Linda. Je regarde et écoute une deuxième fois car c'est très intéressant. Je pense que c'est le webinaire, c'est ça? Oui, le webinaire. Oui. Une petite question. Pour le traîneur, je ne trouve pas quelle marque prendre. Je ne voudrais pas le poil trop mou et je le voulais long. Ok. Ben, c'est pas le webinaire. On ne parlait pas de traîneur, je ne pense pas. C'est une autre vidéo. Une autre vidéo peut-être. Oui, je pense. Dans le traîneur, vous savez les traîneurs, il y en a tellement différents. Mon Dieu. Celui que j'utilise en ce moment, c'est un Princeton. Velvet Touch. Velvet Touch. La plupart du temps, vous voyez, ce sont des manches courtes. Moi, je vous dirais pour les traîneurs, regardez surtout dans le matériel d'artiste, c'est dans les pinceaux pour l'aquarelle. Et là, vous allez avoir un grand choix de traîneur que vous allez pouvoir utiliser pour l'acrylique ou pour l'huile. Mais vous ne l'achetez pas dans les pinceaux pour l'huile ou pour l'acrylique, vous l'achetez dans les pinceaux pour l'aquarelle. Et là, vous allez avoir vraiment les poils que vous voulez. Ils seront mous, pas trop durs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est toujours assez souple. Il faut que ce soit souple, il ne faut pas que ce soit dur, sinon ça ne marche pas bien. Elle n'avait pas le poil trop mou non plus là. Ok. Puis elle le voudrait long. C'est-à-dire semi-mou, semi-dur. Oui, du nylon. Regardez les poils en nylon. Ok, alors là, peut-être pas pour la gouache. Pour la gouache, on trouvera des poils plutôt mous. Oui, peut-être à ce moment-là, voire pour les pinceaux d'acrylique, pour l'acrylique, pinceaux aussi d'artisanat, essayez du nylon. Poils de nylon, vous allez voir, c'est des poils qui sont blancs normalement et qui sont assez rigides. Et là, vous allez pouvoir choisir selon le numéro. Plus le numéro est gros, plus la touffe est épaisse. Puis la longueur, c'est au choix, vous allez l'avoir. De toute façon, tu n'as pas une vidéo qui sort sur les pinceaux ? Non. Je parle de mes pinceaux. Ah, toi, les quatre pinceaux. Oui, c'est ça. Les quatre pinceaux qui me permettent de peindre plus facilement. Vous pourrez la regarder. Il n'y a pas de traîneur là-dedans. Ah non ? Ben, tu avais un petit, me semble. Non ? Non. Il fait « Oh ! » en parlant de petit Suisse. Parce qu'il y a une madame qui dit « C'est quoi un Suisse ? » C'est un Tamiya, ici au Québec. Oui. Ça s'appelle un Tamiya. T-A-M-I-A. Regardez sur Internet. Un petit écureuil, tout petit, là. Oui. Quand je vois un écureuil, par exemple, il est pas mal trois fois plus gros. Pierre, savez-vous qu'est-ce qu'on a vu ? Une marmotte. Oui, mon Dieu. Je pensais que c'était un phoque. Oh, oui. Elle était grande. Elle était en dessous de notre jardin. J'ai dit qu'il y a un phoque dans notre jardin. Non, non. C'est une grosse marmotte énorme. Ah oui. Tu pourrais la montrer ? Ah ben là, je ne sais pas si la vidéo que j'ai faite hier, je n'allais pas regarder, mais je pense que c'était flou. Une prochaine fois, on va vous faire… Je voulais dire, pour les petits Suisses, les petits écureuils, on les appelle les Suisses parce qu'ils sont rayés et le nom leur est venu en comparaison aux uniformes de la garde suisse du Vatican. Mon Dieu. C'est pour ça. Je ne sais pas qui a trouvé que l'écureuil ressemblait un petit peu à l'uniforme de la garde suisse du Vatican. C'est pour ça qu'ils remplissent ça, les petits Suisses. Bien sûr. Mais ils sont beaux. Là, je suis rendue avec deux que je les nourris. Bien, ils sont cochons. Oui. J'ai acheté des nouveaux mangeoires, là. Je vous jure, hein. Il est tout le temps en train de manger, là. Ah oui, oui, oui. Fait qu'on va continuer avec artiste, peinte, auteur acrylique. Non. Non, je répète. C'est Téparu. Parce qu'on avait Nadine. Ah oui. On est rendu à Téparu. Téparu. Tépiru. 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 En tout cas. Tépiru, excusez. Bonjour. Je relance une question. Oui. Quelle différence entre le… Non, pas «stu», le «sfumato», grisaille. C'est ça? Oui, «sfumato». 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 Il ne faut pas avoir une faux de langue, hein. C'est parce que si tu parles comme ça, un «sfumato», ça va être difficile, hein. Oui, il y a le gros minet. Ok. Quelle différence entre le «sfumato», «sfumato», grisaille et glacis et le «camailleux» et glacis. Oui. C'est quoi la différence? Alors là, je n'ai pas compris. Tu peux-tu répéter? Non. Quelle différence entre le «sfumato», grisaille et glacis et le «camailleux» et glacis? Oula! «sfumato», grisaille, glacis, les trois ensemble? Le «sfumato», c'est faire un fondu entre deux couleurs à la manière de Léonard de Vinci qui faisait ça avec ses doigts pour faire la peau douce ou avec un pinceau éventail. On fait un «sfumato». C'est pour faire aussi de la fumée, du brouillard, un «sfumato». Grisaille, eh bien, grisaille, c'est une couleur grise ou ce sont des gris légèrement colorés. On parle de couleur à ce moment-là. «sfumato», c'est une technique pour faire du flou. Une grisaille, c'est les couleurs. Et on parle de «glacis», glacis, c'est du transparent, c'est une couche de peinture transparente qui va teinter la couche qui est en dessous. Donc, on se retrouve avec trois techniques différentes. «sfumato», «glacis», «grisaille», ça veut dire que je fond ma couleur avec une teinte grisâtre, un gris coloré, très peu coloré, et de manière transparente pour qu'on voit ce qui est en dessous. «sfumato», «grisaille», vous voyez, j'ai combiné trois techniques. Et le «camaïeu» et «glacis». Le «camaïeu», c'est une couleur unique. Je fais un «camaïeu» avec de la terre d'ombre brûlée, du plus pâle au plus foncé, mais je n'utilise pas d'autres couleurs. Si je prends une terre d'ombre brûlée et que de temps en temps je la rends un petit peu plus rouge, un petit peu plus jaune, très peu, c'est un monochrome. Mais si j'ai de la terre d'ombre brûlée, je fais tout mon tableau avec ça, c'est un «camaïeu». Si je fais tout un tableau avec du bleu outre-mer, que je rajoute ni rouge ni vert, c'est que du bleu outre-mer, c'est un «camaïeu». Et on parle de «camaïeu» comment? «Glacis». «Glacis», c'est transparent. C'est transparent, c'est-à-dire que j'applique mes couleurs en transparence en utilisant un médium comme le liquen pour la peinture à l'huile, un médium glacis pour la peinture acrylique, de manière à rendre ma peinture très transparente pour qu'on voit bien ce qui est en dessous. On a des techniques vraiment différentes. On a le «spémato», «grisaille», «glacis», «camaïeu». Quatre techniques différentes qui, oui, peuvent être aussi combinées, bien entendu. Sauf que la grisaille, ça ne peut pas être un «camaïeu», sauf si c'est toujours la même teinte de grisaille. Si je fais une grisaille, je fais un «gris bleuté». Ce «gris bleuté», je vais l'utiliser du début jusqu'à la fin dans tout mon tableau. Plus foncé, plus pâle, plus foncé, plus pâle, mais je ne rajoute pas aucune autre couleur. Ça devient un «camaïeu» aussi. Ok. On va continuer avec «artiste, peintre, auteur acrylique pour débutants». Bonjour «artiste, peintre, auteur acrylique pour débutants». J'ai l'information après «peindre les animaux». Oui. «Est-ce possible d'avoir des cours d'éléphants, aux rhinos, des cuirassés et aussi des animaux à écailles, style tortue, crocodile, etc. Car j'ai beaucoup de mal avec ce style d'animaux. » Oui. Est-ce que ce serait une bonne chose, les crocodiles? Écoutez, on va prendre en note vos suggestions. Oui. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Crocodile… Aïe, aïe, aïe. C'est sûr, les gens préfèrent un petit chaton, un petit chien. C'est certain, oui, c'est vrai. Ben, on peut aller… Tu n'as jamais fait un lion? Non, mais il n'y a pas de cuirassé. Ah non, non, c'est vrai. C'est vrai, bon… C'est quoi qu'on avait dit? Une tortue, ben, il y en a. Ben, il y a une tortue marine, mais elle n'est pas dans la prep. Elle est dans la formation de la peinture, c'est facile. Ok, ok, ok. On va prendre en note pour faire ça. De toute façon… La tortue marine, elle est dans les animaux, par contre, dans le cours sur les animaux. Oui. De toute façon, on prend en note. De toute façon, quand Renée fait des nouveaux animaux, on les rajoute là. Oui, on pourrait. Des serpards, un dinosaure. Ah oui? On n'a jamais fait un dinosaure. Ah ben, ça serait bien fait. Le plus difficile, c'est d'aller prendre la photo du dinosaure. Eh oui, je pense que ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais peut-être que oui. Je pense qu'un rhinocéros, on ira en faire des photos… Un safari? Un safari. Ah oui, ben aller à un safari, vraiment. J'aimerais vraiment ça, un safari. Peut-être l'année prochaine. Oui, peut-être une année. Oui. On a regardé ça, ce n'est pas tellement cher les prix pour aller dans un safari photo. Peut-être l'année prochaine. J'aimerais ça. Il y a énormément de compagnies qui en proposent. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas… Moi, je pensais que c'était vraiment très, très cher, mais non. Moi, j'ai réclaté le lion, les tigres. Moi, je te regarderais de vrai. Je ne suis pas peureuse. J'ai tenu un crocodile, j'ai tenu un bébé lion. Oui. J'ai tenu un gorille, mon mari. Le crocodile, il avait un serpent. Ah oui, un serpent. Oui, le bois, oui, oui. OK. On continue avec Diane Dao. Bonjour Diane. J'ai une question sur l'isorelle marcenite. Oui. OK. Ce que j'ai vu en ligne à Rona, parce que ça doit être une Québécoise. Chez Rona. Chez Rona. Rona. C'est un magasin. Oui. C'est du marcenite avec un côté blanc et un côté brunote. Gaufré et aussi du marcenite avec les deux côtés gaufrés. Oui. Sur quel côté appliquer le gesso? Non, voilà. Il ne vaut mieux pas prendre celui qui est blanc. J'ai peur que ça ne tienne pas le gesso dessus. Au moins, il faudrait le poncer un petit peu avant de mettre le gesso, mais du côté qui est blanc. Oui. Côté gaufré? Non. Je ne pense pas que vous allez peindre là-dessus. Non, on ne peint pas là-dessus. Alors ça, c'est un maçonite ou un isorel qui a été acheté dans un magasin de matériel d'artistes. Donc, il est gaufré d'un côté. Oui. On ne peint pas ce côté-ci. Il est lisse de l'autre. Oui. Puis, on ne met pas non plus du gesso là-là. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est trop absorbant. Ça ne fonctionnera pas. Donc, on met le gesso et on peint sur le côté lisse uniquement. Moi, j'en ai aussi acheté qui sont lisses des deux côtés de la même manière. Pareil. Ça existe aussi. Oui. Donc, on continue avec Annick. Bonjour, Annick. Je fais un tableau avec un fond vraiment blanc en acrylique, mais je salis ce blanc en peignant le sujet. Ce que je fais à l'huile. Trace de doigts ou de fusain, etc. Avez-vous une astuce pour protéger ce blanc immaculé pour ne pas avoir à refaire à la fin? Non, franchement. Puis, Adi, c'est trop grave pour me servir du drawing gum. Oui, mais si je comprends bien, vous avez un fond en acrylique. Après, vous peignez à l'huile dessus, puis vous allez laisser votre fond acrylique et l'huile comme ça, les deux sur le même tableau. C'est sûr que moi, je ne recommande pas ça parce que d'avoir les deux médiums visibles en surface lorsque vous allez le vernir avec un vernis pour l'huile, parce qu'on ne peut pas le faire avec un vernis acrylique étant donné qu'il y a de l'huile. Si vous vernissez avec un vernis pour l'huile, la partie acrylique va rester collante très longtemps. D'après mon expérience et ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je préfère mettre de l'huile partout. Mais ce n'est pas une pratique qu'on fait ça de faire notre fond, puis après ça, de dessiner en peinture, puis ne pas revenir sur le fond après pour ne pas le salir. Cela ne se fait pas tellement, non. Normalement, on peint le fond, après on peint le sujet, puis on refait une deuxième couche au fond, on refait une deuxième couche au sujet, puis on ne salit pas, on ne met pas les doigts dessus, on ne met pas du fusain non plus sur la peinture, ça ne se fait pas, ce n'est pas courant. Moi, personnellement, dans ce cas-là, j'aurais fait mon sujet à l'huile comme ça, puis après je repeins mon fond après. Oui, je peux très bien faire le fond après le sujet. Ça dépend aussi. Ça dépend le style. Oui, c'est un des petits détails, tu aurais de la difficulté. Je ne fais pas de petits détails. Ah non, OK. Non. OK, on continue avec Patricia Panin. Elle, c'était la vidéo sur les avantages des glaciers violets. Tu te rappelles la rose orange que tu avais faite? OK, oui. Bon. Pourquoi ne faites-vous pas le glacier violet avec du liquin et du violet prémélangé? Oui, parce que là, je fais un glacier rouge, je laisse sécher, je reviens avec un glacier bleuté, puis ça fait mon violet. Je pourrais faire un violet, puis l'appliquer en glacier directement. Bon, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si je fais mon mélange de couleurs par glacier, je mets du rouge, puis du bleu, puis du rouge, puis du bleu, jusqu'à l'obtention de mon violet souhaité. Bien entendu, en considérant que le dessous est pâle et blanc certainement pour faire sortir la lumière. En ne mélangeant pas mes couleurs sur la palette, je devrais avoir normalement, si on compare les deux, une couleur plus pure, plus vive, un violet plus vif par glacier que par mélange de couleurs sur la palette. Parce qu'à partir du moment où on mélange deux couleurs, on perd de la vivacité de ces couleurs-là. Ensuite de ça, en faisant les glaciers, je vais pouvoir régler si je le veux plutôt rougeâtre, un peu plus rouge ou un peu plus bleu, ou un peu plus rouge ou un peu plus bleu. Je choisis comme ça. Et ça me permet aussi d'évoluer et, à un moment donné, de changer ma teinte. Je dis, bon, mais finalement, je le veux un peu plus bleu. Allez, je refais une petite couche de bleutier par-dessus. Pourquoi pas ? Ça me laisse beaucoup plus d'options, de choix. Et le glacier, plus il y a de couches de glaciers, plus votre peinture a cet aspect velouté. Puisque le glacier, c'est quoi ? C'est que c'est tout transparent, un peu comme l'aquarelle. La lumière traverse vos couches de couleurs, frappe le fond de la toile, qui généralement est blanc à cet endroit-là pour la lumière. Puis ça retraverse encore une fois pour arriver à votre œil. Donc, vous voyez deux fois les couleurs qui ont été mises là. Et c'est un petit peu comme exponentiel. Plus on met de couches, plus ça va avoir cette profondeur-là. Donc, quand on fait du glacier, c'est une volonté, une volonté d'avoir beaucoup de couches. Donc, on ne lésine pas sur le mélange des couleurs par couches aussi. On fait évoluer notre couleur petit à petit. Je pourrais revenir après, à un moment donné, pallir un peu avec un petit blanc de zinc. Vous voyez, s'il le faut. Ça nous laisse... C'est une aventure, le glacier, qui est vraiment très intéressante. On agit, on voit, puis on réagit. On bâtit, on construit petit à petit. C'est plaisant, c'est passionnant. Alors que faire mon mélange de violet sur ma palette, puis le mettre sur ma toile, c'est comme je fais d'habitude. Même si au glacis, je trouve que c'est moins intéressant. Tu pourrais peut-être mettre le lien des six fiches couleurs. Oui, parce qu'on parle des couleurs, des mélanges de couleurs. Je vous mets le lien ici. Vous savez que vous avez six fiches gratuites pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. Allez-y, cliquez sur le lien ici. C'est gratuit. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, téléchargez. C'est téléchargeable. C'est un PDF que vous allez obtenir. Et vous allez garder toujours à côté de vous ce que vous faites de la peinture. Ça va être un outil formidable. Mais là, on ne finit pas par une question. On a une proposition d'un papi. Le papi s'appelle Yves Thurie. Bonjour, Yves. Un papi? Un papi, Yves. Ah, bonjour, papi. Bonjour, Yves. Il dit, bonjour à vous. Quel bonheur de vous retrouver tous les samedis. Votre bonne humeur et vos sages conseils. À propos des enfants, j'ai une suggestion à vous faire. C'est les vacances et le moment où les papis et les mamies sont bien occupés. Ça, je le sais. Il demande, pourrait-on avoir quelques exercices faciles et pas trop longs en vidéo à partager avec nos petits? J'ai réalisé avec ma petite de 6 ans les tournesols dans la formation. Bien réussi, mais un peu long pour elle. Ah, quand il y a une tondeuse. On a une tondeuse qui vient de partir à côté. Oui. Il dit, pourrait-on avoir quelques exercices faciles et pas trop longs en vidéo à partager avec nos petits? Oui, mais le problème, c'est que là, on a toujours beaucoup de tournages d'avance. Oui. Fait qu'il faudrait que, admettons, pour l'été prochain, qu'on prévoit ça au printemps. On se dit, bon, mais là, on va tomber dans les vacances d'été. Quand ça va paraître, il va falloir qu'on fasse ce genre de vidéos-là. Pourquoi pas? Oui. Oui, oui. Je le prends en note. Mais là, pour cet été, c'est fichu. C'est fichu. D'abord, déjà, on est quand même rendu tard dans l'été. Oui. Mais il y a beaucoup de vidéos qui sont tournées d'avance. Mais oui, le livre, le livre. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Dans le livre, quand même, vous pouvez le faire avec elle. Elle ou lui, attendez. Il est un e-book. Mes petits-enfants, c'est quoi? À sa petite fille. Mais avec votre petite fille, vous pouvez le faire parce que c'est très facile, hein? Oui, c'est bien parce que ce n'est pas en vidéo. Donc là, vous avez tout en PDF. Vous pouvez l'imprimer ou le mettre à l'écran, puis l'avoir à côté de vous. Vous avez le modèle, tout ça. Vous imprimez juste les pages qu'il faut. Et vous faites le projet avec les enfants, comme ça, sur une table, tous ensemble. Ça vaut vraiment la peine. Je pourrais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. Ça s'appelle « J'apprends la peinture » avec René Milone. C'est vraiment bien pour les enfants, oui. Oui. Il y a beaucoup de projets là-dedans. Même pour nous, même les adultes. Parce qu'il y avait quelqu'un aussi, une madame qu'on connaît beaucoup, là, Tremblay. Monique. Monique, oui, oui. Regardez en dessous de la vidéo, puis allez cliquer là. Vous allez pouvoir l'avoir ce e-book-là. Vous allez pouvoir l'acheter, puis le télécharger en PDF. Ben oui, c'est encore mieux. Mais vous savez que sur le livre, la couverture du livre, c'est notre petite fille. Oui. Elle avait 6 ans. C'est Félicia qui, aujourd'hui, elle a 14 ans. Eh oui. Elle s'agrandit. Elle s'agrandit. Oui, oui. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, on a fini juste à temps avec le départ de la tondeuse. Oui. Alors, ben, c'est ça. On va finir sur des images de Québec, la ville de Québec, l'île d'Orléans, la chute Montmorency. Les Escaliers qu'on montait. Oh. Et le… Ben, c'est ça. C'est ça aussi. C'est tout. Voilà. On est allé promener un petit peu. Alors, on est allé faire quelques images là. Et quasiment exprès pour vous. Mais oui. Mais on aime ça vous partager des images aussi. Si… On voyage pour eux. C'est ça. C'est ça. Oui. Et on a bien hâte d'être en France aussi. On nous envoiera de belles images. Aux Québécois. Oui. D'avance, tiens, on vous le redira, mais d'avance, on va sauter deux semaines de vidéo du samedi. Oui. On vous le dit d'avance, ça sera grosso modo, bouge pas, on part d'ici le 21. Oui. C'est ça. Ça va être au samedi. Donc, le samedi qui suit. Oui. Le 19, le 26 peut-être, je pense, c'est le 26 août. Attendez. Et le samedi suivant qui sera le premier samedi de septembre. Le 27 et le 3. Le 27 à août et le 3 à août, il n'y aura pas de vidéo. 3 septembre. 3 septembre, excusez. Oui. Il n'y aura pas de vidéo à cause des voyages. Parce qu'on sera en changement dans le voyage puis dans la famille aussi. Donc, il se passe un petit peu des choses, on n'aura pas le temps de faire les vidéos à ce moment-là. Vous allez être content de nous voir après, par exemple. Voilà, c'est ça. On vous fera la prochaine vidéo après celle du 3 septembre. Donc, le 10 septembre, on sera certainement en Corse. Oui, oui, oui. On fera une vidéo là en Corse. Directement. Voilà. J'espère que ce sera beau. Ah oui, il y en a qui disent qu'on risque de goûter à la chaleur là-bas. Ici, c'est agréable. Ici, c'est frais. C'est quand même prêt pour un mois d'août là. Peut-être qu'il fait 23 degrés seulement en ce moment. 23 degrés en plein mois d'août. Mais au moins, il fait soleil. Oui, bien. Alors, merci infiniment d'être là pour nous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous ces partages aussi que vous nous faites, les messages, les questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Linda, les compiles. Et puis, on y répond le samedi. Et si j'ai oublié, excusez-moi. Mais d'habitude, je sais que je fais ma méthode là. Je fais des cartes. Et quand il n'y a pas de cartes, je regarde la question. Fait que si je vous ai oublié, je m'excuse. Je remettrai votre question. Puis, je la mettrai. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Puis, on se retrouve la prochaine vidéo mercredi. Mercredi. Et samedi prochain pour... Samedi prochain pour nous ensemble. Voilà. Pour tous les deux. Merci. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...